Régine, je sais que ça t'inquiète particulièrement. Ça t'inquiète particulièrement. Écoute, bonsoir. Oui, c'est inquiétant. Moi, je vais me concentrer sur l'activité physique. Je pense sincèrement que tous les parents devraient s'inquiéter parce que ça fait longtemps que la démonstration a été faite des bienfaits de l'activité physique, entre autres, prévenir le diabète, l'obésité et, moi, ce que j'appelle aussi l'hygiène mentale. Il y a des activités organisées, mais il y a des activités libres. Je vais me concentrer là-dessus. C'est quoi, les activités libres? C'est marcher pour aller à l'école, jouer dans la ruelle, faire du vélo, grimper aux arbres, sauter à la corde. Tu sais, nous, comme parents... Jouer au hockey dehors l'hiver? J'y arrive au hockey. Tu vas voir. Alors, nous, comme parents, il faut accepter que nos petits et grands trésors, ça se peut qu'ils reviennent de jouer dehors avec un genou écorché, une cheville foulée et un bras cassé. Ça fait partie de la vie. Puis il y a quelques semaines, je te ramène, Paul, la Société canadienne de pédiatrie dévoilait une étude dont une des conclusions était qu'un peu de risques dans le jeu des enfants est bénéfique pour leur santé et leur développement. L'association mettait en lumière que ce type de jeu non organisé, c'est essentiel pour les développements mentaux, sociaux et physiques de nos enfants. Jouer dehors, le jeu n'est pas super organisé. On fait juste s'amuser ensemble, compétitionner selon les raies qu'on se donne entre nous autres. Puis quand on est jeune, en tout cas, moi, quand j'étais jeune, je devrais dire quand j'étais jeune, la punition était rentre à la maison pendant que tes amis sont dehors. Puis là, tu t'allais bouder dans ta chambre. Alors, qu'est-ce qui se passait? Tous les enfants étaient dans la rue du quartier, étaient dehors. On apprenait à décoder le caractère des uns puis des autres. Puis il fallait régler nos chicanes entre nous autres parce qu'on voulait recommencer à jouer ensemble demain. Puis nos parents ne nous traitaient pas comme des petites bêtes fragiles. Aujourd'hui, Paul, dans les cours d'école, quand il y a de la glace, les enfants doivent marcher rampés à quatre pattes plus tôt ou rester assis le long du mur. Parce que, et c'est ça que mène la peur d'avoir peur, ça mène à ça. Peur que parents blâment l'école parce que son enfant s'est blessé en tombant sur la glace. Tu sais, c'est comme plus permis que nos enfants apprennent à tomber puis commencent à se relever. Tu te dis, moi, j'appelle ça... C'est épouvantable. Et puis, les écrans sont apparus. Tablettes, téléphone, les jeux vidéo, etc. Et puis, c'est comme si, en même temps, on a vu un changement social. Des parents ont commencé à avoir peur de certains risques pour leurs enfants parce que certains parents reportent leur propre insécurité sur leurs enfants. Puis, pour ces parents-là, laisser des enfants d'un âge raisonnable sans supervision, ça leur est intolérable. Donc, ils gardent les enfants à l'intérieur, près d'eux, dans la maison. Et puis, les tablettes, les cellulaires sont devenus des puissants acteurs de paix des parents. Pas besoin de faire la discipline. C'est compliqué de faire la discipline. Les enfants sont hypnotisés. Ils deviennent des zombies tranquilles devant ces écrans-là. Puis, tu sais, moi, je me mets, moi, la première, là. Puis, je suis désolé de le dire, mais on est devenus une société de plus en plus intolérante aussi. On ne veut pas être dérangés. Puis là, j'arrive avec le hockey, Paul. Il y a quelque temps, dans une municipalité, des citoyens ont porté plainte parce que des jeunes qui jouaient au hockey dans la rue les dérangeaient. Il y a des gens qui disent, entendre le bruit du ballon de basket du petit voisin, ça te dérange. Tu te dis, on est rendus tellement intolérants. Puis, en plus, ce ne sont pas tous les parents qui acceptent qu'on enlève le iPhone à leur enfant. Je te donne un exemple l'été passé, Paul. Une fête de petites filles, ils ont de 12 ans, ils sont entre 8 et 10 à la fête. La mère chez qui la fête se déroule, se rend compte qu'elles sont toutes dehors dans la cour, mais chacune sur leur cellulaire. Fait qu'elle sort, elle dit, lâchez-moi ça, puis allez jouer ensemble. Bien, un parent lui a rétorqué, t'as pas à dire quoi faire à ma fille. Fait que même une espèce de supervision bienveillante n'est pas acceptée de tous les parents. C'est comme si l'écran est devenu un droit inaliénable qui alienne nos enfants. Fait qu'on a un méchant travail à faire. Puis, je sais qu'il y a un débat en cours. Est-ce qu'on devrait bannir les écrans ou mieux les gérer? OK, faisons le débat collectivement, Paul. Mais il faudra aussi que nous, les adultes, on se questionne sur notre rapport aux écrans et aux cellulaires, parce que nos enfants nous regardent faire. Mais cependant, dans tous les cas, il est prouvé que des écrans augmentent le stress, augmentent l'anxiété chez nos jeunes, de la détresse, des idées suicidaires, puis j'en passe. C'est comme une méchante drogue dure. Fait qu'en terminant, des familles peuvent passer des semaines, des mois à prendre les bons comportements à leur animal chéri de compagnie. Bien, l'éducation d'un enfant, ça prend du temps, de la répétition. Ça veut parfois dire, sinon souvent dire de le contrarier, de ne pas laisser faire juste ce qu'il veut, le recadrer, lui apprendre à gérer ses émotions, lui inculquer les comportements acceptables dans la famille et dans la société, lui apprendre que les mauvais comportements, bien, il y a des conséquences qui suivent. Et ça, ça part des parents. Tu sais, un écran, dans le fond, c'est juste une machine. Tu sais, il n'y a aucun écran qui ne peut à lui seul apprendre à des enfants à devenir des adultes sociables, bien dans leur peau, équilibrés, capables d'interaction sociale avec les humains. Ça fait que sacons les enfants dehors dans les ruelles. Allez, jouer dehors. Voilà. Merci, Régine. Merci, Paul.